Des maths a donné ma de tort. Aujourd'hui, je vais vous parler du duc de Bretagne Arthur, héritier de la couronne anglaise et de l'Empire Plantagénais. Donc cette vidéo est la troisième et dernière sur la domination plantagénais en Bretagne. Aussi, je vous invite à regarder les deux premières pour mieux comprendre le postulat de départ de celle-ci. Mais je vais quand même faire un petit récap des événements qui nous amènent à l'année 1187. Henri II Plantagénais, souverain d'Angleterre, d'Anjou, du Maine, de Normandie et d'Aquitaine, s'est emparé de la Bretagne en 1166. Il a fait abdiquer le duc Conan IV et mater les grands rebelles bretons. Puis, il a fait marier la fille du duc, Constance, à son troisième fils, Geoffroy. Comme ça, il avait le contrôle total sur le duché. Mais Geoffroy, en grandissant, voulut s'extirper de l'influence de son père. Pour ce faire, il s'allia en premier lieu avec ses frères aînés, Henri le Jeune et Richard, futur cœur de lion. S'ensuivit une série de conflits qui vit la mort d'Henri le Jeune. Et qui amena Geoffroy à se rapprocher du roi de France, Philippe Auguste, pour faire face à son père et à son propre frère, Richard. Soutenu par sa femme, Constance, duchesse de Bretagne, et par les barons bretons qu'il a unis derrière la bannière ducale, il prépara un grand soulèvement avec son allié, le roi de France, Philippe Auguste. Mais ce soulèvement n'eut jamais lieu, puisque Geoffroy mourut à Paris lors d'un tournoi en 1186. Il laisse derrière lui sa femme enceinte, qui accouchera d'un petit garçon. Le premier petit-fils plantagenais qu'elle choisit d'appeler Arthur. Voilà pour le postulat de départ, j'espère que c'est assez clair, mais une fois de plus, si vous voulez avoir tout ça dans le détail, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai fait précédemment. Donc, en mars 1187, à Nantes, la duchesse Constance, alors âgée de 25 ans, met en monde le petit Arthur. Elle choisit d'appeler son fils Arthur, alors même qu'Henri II Plantagenais, le plus puissant souverain d'Europe de l'époque, lui demande expressément de l'appeler Henri en son hommage. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser la duchesse de Bretagne, alors seule face au pouvoir plantagenais, à commettre un tel affront ? Oui, parce que pour l'époque, c'est un acte fort, qui en plus d'affirmer son indépendance vis-à-vis d'Henri II, est hautement symbolique. Vous avez probablement déjà entendu parler de la légende arthurienne, que l'on attribue généralement, dans sa version la plus connue, à Chrétien de Troyes, un poète français qu'il écrivit au milieu du XIIe siècle. Mais Chrétien de Troyes est précédé dans ses écrits par Geoffroy de Manmouse, un chroniqueur gallois qui écrivit « L'histoire des rois de Bretagne » en 1135. Ce texte est lui-même basé sur un vieux texte en langue bretonne disparu, ainsi que sur la tradition orale britonique. Car oui, le mythe arthurien est une légende bretonne. Pour faire très simple, parce que ce n'est pas le sujet ici, les celtes survivants à la chute de l'Empire romain sont divisés en deux familles, les gaëls et les bretons. Les gaëls, qui parlent gaélique, sont en Irlande, sur l'île de Manne et en Écosse. Et les bretons, qui parlent britonique, sont en Pays de Galles, en Cornouille britannique et en Bretagne continentale. Au haut Moyen-Âge, les gallois étaient donc considérés comme bretons. L'appartenance galloise n'arrivera que plus tard. Et le mythe d'Arthur trouve son origine dans la culture britonique. Il est si ancré qu'il fait l'objet de croyances populaires fortes. Dans cette croyance, il est admis qu'Arthur n'est pas mort et qu'il reviendra un jour pour unifier tous les bretons et chasser l'envahisseur. Il y a beaucoup de textes de moines et de vieux poèmes qui nous rapportent cet état de fait. Il y a même un incident, rapporté par des moines en 1113, qui illustre bien cette croyance. En Cornouille britannique, des moines qui parcouraient les villes et villages avec une relique pour demander au monde ont commencé à se corréler avec des villageois au sujet de la mort d'Arthur. A tel point que ça a fini en bagarre et qu'ils durent être séparés par des hommes d'armes pour pas que ça ne dégénère. C'est une croyance très forte et reprise par Henri II et par son fils Richard Coeur de Lyon à des fins politiques comme nous le verrons par la suite. C'est pourquoi il n'y a rien d'anodin dans le fait que Constance nomme son fils Arthur héritier potentiel de la couronne anglaise et de l'ensemble des pays bretons. A l'époque, cela suffit pour faire le parallèle avec le retour de l'Arthur légendaire. A la mort du duc Geoffroy, plusieurs seigneurs bretons se révoltent dont les seigneurs du Léon. Geoffroy avait mis fin une fois pour toutes à ses troubles en divisant les terres du seigneur du Léon en trois et en condamnant Huomar IV à l'exil. Mais à la mort du duc, les fils de son ennemi, Huomar V et Hervé, se soulèvent et reprennent possession de leurs terres. Cette rébellion Léonard donne un prétexte à Henri II pour intervenir en Bretagne. Mais son véritable but est de confronter Constance et de s'assurer de sa loyauté. Ainsi que de demander qu'on lui remette le petit Arthur afin qu'il soit élevé à la cour anglaise. La crainte du roi d'Angleterre est que la Bretagne ne se tourne vers le roi de France, Philippe Auguste, comme l'avait initié Geoffroy. D'ailleurs, Philippe Auguste demande également à avoir la garde des enfants de son défunt allié. Henri doit donc agir vite s'il veut garder le contrôle de la Bretagne. Il vient donc à Nantes demander à Constance qu'elle lui remette Arthur. Mais elle tient tête et refuse. Et pour être sûr qu'Henri ne le prenne pas de force, elle le cache. Mais elle ne peut cependant pas l'empêcher de prendre sa fille, Aliénor, qu'elle ne reverra probablement plus jamais. Henri en profite pour remplacer Raoul II de Fougères par un noble angevin de confiance, Maurice II de Craon, au poste de Sénéchal de Bretagne. Il revient ainsi une fois de plus sur la politique de son fils Geoffroy. Et il commence à chercher un mari à cette duchesse qui lui résiste. Mais il lui faut agir vite pour éviter qu'elle ne se rapproche de Philippe Auguste et qu'une union avec un seigneur français ne trouble tout. Henri trouve le candidat idéal en la personne de Ranulf de Chester. Jeune, tout juste 18 ans, il vient d'une famille loyale et fidèle. C'est un seigneur normand qui a des terres à la frontière avec la Bretagne, ainsi que des terres frontalières avec le comté de Richemont, le vaste territoire au nord de l'Angleterre appartenant à la famille ducale bretonne. Mais il y a un petit hic, les deux époux ont un ancêtre en commun, Henri Ier d'Angleterre. Il y a donc consanguinité à un degré trop proche et normalement prohibée par l'église. Mais l'église ne dit rien et respecte le choix du puissant Henri II. Ranulf est donc nommé duc de Bretagne et comte de Richemont. Sauf que ça ne plaît pas du tout à Constance et au grand seigneur breton. N'oublions pas que la Bretagne s'affirmait sous le règne de Geoffroy et développait une certaine autonomie au sein de l'Empire Plantagenais. Geoffroy avait réussi à unir le duché et avec Constance, il marchait conjointement dans une politique d'émancipation. Et clairement, le jeune Ranulf n'est pas prêt pour Constance. Richard, héritier direct de la couronne d'Angleterre, rentre une nouvelle fois en conflit avec son père, cette fois-ci soutenu pleinement par le roi de France. Ils sont également rejoints par le petit dernier de la fratrie, Jean dit Santerre. Mais Henri, autrefois fin tacticien et habile diplomate, est affaibli par un ulcère. Il cumule les défaites et sent la fin approcher, ce qui l'amène à se replier au château de Chinon. Ayant de la peine à se tenir debout, délirant à cause de la fièvre, il rencontre Richard et Philippe Auguste et accepte la reddition. Il retourne au château de Chinon où il meurt le 6 juillet 1189. Il est donc vaincu par ses deux derniers fils après avoir vu la mort de ses deux premiers à chaque fois lors d'un conflit contre lui. Richard est alors couronné roi d'Angleterre et prend possession de toutes les terres de son père n'en laissant que peu à son jeune frère Jean. Mais à la même période, des troubles surviennent en Terre Sainte où Saladin a repris Jérusalem. Les appels à la croisade se multiplient et Philippe Auguste ainsi que Richard s'engagent à y aller. Richard s'assure de la loyauté de ses sujets et libère sa mère, Aliénor d'Aquitaine alors emprisonné par Henri depuis plus de 15 ans. Il installe un régent et se prépare à partir pour la troisième croisade en 1190. Avant de partir, le nouveau roi fait le tour de ses vassaux pour rappeler des nobles à venir en croisade avec lui. De passage en Bretagne, il demande à Constance de lui remettre Arthur, alors unique héritier de la couronne anglaise. Mais Constance s'y oppose, soutenu par les plus grands seigneurs bretons dont le puissant Raoul II de Fougère et les vicomtes du Léon. Richard, qui ne peut se les mettre à dos, accepte. D'autant que Raoul II part avec lui en croisade. Probablement non sans se sentir vexé puisque Richard n'est pas du genre à accepter de tels affronts. Ce dernier étant parti, Constance entend bien gérer le duché comme bon lui semble. Cela passe par la nomination d'un nouveau sénéchal après la mort de Maurice de Craon. Ce sera un breton, Alain de Dinant, le neveu de Roland de Dinant, autrefois régisseur du duché lorsque Geoffroy était enfant. Il est proche des Plantagenets, mais c'est un breton sur qui Constance a donc plus de pouvoir. Petite anecdote, ce même Alain de Dinant qui désarçonnera Richard Coeur de Lyon lors d'une bataille future, ce qui sera très remarqué à l'époque. Puis, très rapidement, Constance éloigne son nouveau mari d'elle. Il ne semble exercer aucun pouvoir en Bretagne, les documents étant principalement signés par elle. Il est à tel point écarté du pouvoir qu'il quitte la Bretagne pour retourner vivre en Normandie. Constance et les nobles bretons peuvent gérer le duché en totale autonomie. En même temps, le Ranulf, il a 18 ans, il est parachuté là face à une duchesse Constance qui a eu un mari fort et respecté, qui est soutenu par ses vassaux et qui a été élevé à la cour Plantagenet. Le pauvre. Mais Constance a une ennemie de taille en la personne d'Aliénor d'Aquitaine, vieille reine mère de 67 ans qui entend bien tout faire pour protéger ses fils et leurs intérêts. Ce qui va créer toutes les complications futures, c'est bien le testament que Richard Coeur de Lyon fait en Sicile en 1190, alors sur la route des croisades. Il fait don d'une épée qu'il dit être Excalibur à Tancred, le roi de Sicile et ce, dans le but de créer une alliance. Oui, parce que Henri II avait préparé, avant sa mort, la découverte d'un tombeau qu'il avait prétendu être celui d'Arthur. Dans le but de s'accaparer ce mythe et probablement de court-circuiter le renom d'Arthur, alors son unique petit-fils. Donc Richard offre Excalibur et signe un document dans lequel il nomme le jeune Arthur comme son héritier s'il meurt sans enfant, au détriment de son frère Jean en qui il n'a pas du tout confiance. Dans ce document, il promet Arthur en fiançaille à une des filles du roi de Sicile. Et pour bien faire, il envoie cette même lettre au pape afin d'officialiser l'affaire. A ce moment-là, Arthur de Bretagne est donc bien officiellement héritier de la cour en anglaise et de toutes les terres plantagénais. Tout ceci ne plaît évidemment pas à Aliénor d'Aquitaine et à son dernier fils, Jean. Aliénor exhorte Richard à se marier pour avoir une descendance et s'oppose à Constance et Arthur. Cette affaire pousse Jean à agir. Il débarque en Angleterre, répand la rumeur que Richard ne reviendra pas des croisades et renverse le régent mis en place par son frère. Il prend quelques châteaux fidèles à Richard et se fait reconnaître comme héritier par les barons anglais. Le tout, évidemment, soutenu par sa mère, Aliénor. Vous l'aurez compris, cette initiative ne prend pas en compte le testament de Richard. Sauf que Richard ne meurt pas en Terre Sainte. En 1193, alors sur la route du retour, il se fait capturer par le duc d'Autriche qui l'avait humilié aux croisades en balançant sa bannière par terre. Une histoire d'ego. Sachant cela, Aliénor tente de réunir la somme considérable demandée pour sa libération. Mais Jean s'allie avec Philippe Auguste, lui aussi rentré après une brouille avec Richard, et attaque la Normandie. Ensemble, ils font tout pour retarder la libération du roi d'Angleterre. Mais il est finalement libéré en 1194. Il rentre en Angleterre, reprend des forteresses, exécute des partisans de Jean et se refait couronner roi à Manchester. Pour bien rappeler que c'est toujours lui le patron. Puis, il engage des mercenaires et débarque sur le continent pour régler ses comptes avec son frère. Jean vient directement à lui et se jette à ses pieds en lui demandant pardon. ce que Richard accepte afin d'éviter probablement que Jean ne retourne auprès de Philippe Auguste. Ce qui n'arrangerait pas ses affaires. Richard entreprend de réaffirmer son emprise sur ses possessions continentales et il se penche sur le cas de la Bretagne. Déjà, parce que, à peine arrivé en Angleterre, il fut rejoint par Ranulf qui assistera d'ailleurs à son couronnement. Il apprend ainsi que Constance a viré son mari et qu'elle gère tranquillement son duché en toute autonomie. En 1195, il arrive à Rennes avec son armée de mercenaires et avec Ranulf. Il impose à Constance de le reprendre à la cour en menaçant de capturer le jeune Arthur et de confisquer le duché si elle n'obéit pas. Elle est contrainte de se soumettre et d'accepter. Sauf qu'à peine le roi d'Angleterre parti, Ranulf est de nouveau viré du duché et rejoint Richard en Normandie. Nous sommes en décembre 1195 et Richard finalise un accord de paix avec Philippe Auguste avant de se pencher sur cette affaire qui ressemble de plus en plus à une grosse provocation. Je rappelle que Richard a une réputation assez particulière. Il est réputé brave, vaillant, toujours le premier au combat, se battant comme un lion. Mais dans sa gestion, il est réputé brutal, violent, peu diplomate au caractère très dur n'acceptant pas l'affront. Au début de l'année 1196, il convoque Constance en Normandie. Mais il charge Ranulf de la capturer sur la route. Elle est donc emprisonnée par son mari et Richard rentre en négociation avec les barons bretons. Il leur demande de lui remettre le jeune Arthur. Mais Constance a fait passer des ordres. Elle a demandé au seigneur breton de jurer hommage et fidélité à Arthur en tant que duc de Bretagne et de ne le remettre à Richard en aucun cas. La cour se réunit à Saint-Malo de Bégnon en forêt de Brocéliande. Je ne vous explique pas le symbole. Là, les seigneurs du Léon, de Fougère, de Rohan, de Montfort ou encore de Vitré prêtent hommage au jeune duc. Richard vient en personne en Bretagne demander qu'on lui livre le jeune Arthur alors âgé de 9 ans mais les bretons refusent. Les grandes familles proposent de livrer leurs propres enfants en otage contre la libération de Constance ce que Richard accepte. Mais à la date convenue en avril 1196 au lieu de libérer Constance il marche sur la Bretagne avec son armée de mercenaires. Il livre une attaque particulièrement violente et c'est l'avis des chroniqueurs de l'époque donc pour qu'il le précise c'est que c'était exceptionnellement violent. Il détruit les châteaux puis les villes tue femmes et enfants il ordonne d'enfumer les caves où se réfugient les civils mais personne ne livre Arthur il est caché à Vannes puis à Brest à Fougère et à Vitré avant d'être envoyé à la cour du roi de France. Une armée composée de Léonard Cornoyer, Trégorois et Vannetais infligent une défaite à l'armée de Richard aux alentours de Carré. De plus ses armées ne cessent de se faire harceler il est obligé de battre en retraite et de rentrer en Normandie. Son expédition est un échec la violence n'ayant rien donné il lui faut une autre approche. Il laissait alors une stratégie que son père utilisait régulièrement puisque beaucoup de seigneurs bretons ont des possessions en Angleterre il menace tout simplement de les saisir s'ils ne se soumettent pas à son autorité. Et s'ils acceptent il leur laissera leur possession les récompensera et libérera leur duchesse. Ça marche plutôt bien puisque la révolte s'arrête. Bon par contre il confisque quand même le comté de Richemont à la famille Ducal. Au printemps 1197 Constance est libérée et doit accepter cette nouvelle situation son fils étant de toute manière en sécurité à la cour de Philippe Auguste. Il semble que Richard ait plutôt choisi son frère pour lui succéder à cette période même si le seul testament qu'il ait fait de sa vie nomme expressément Arthur. D'ailleurs Arthur peut revenir en Bretagne à partir de 1199 sans danger. Constance le prépare à son nouveau rôle de duc et l'associer à la signature de documents à ses côtés. Richard est de toute façon pleinement tourné dans son conflit contre Philippe Auguste conflit dans lequel il semble prendre l'avantage. Mais le 26 mars 1199 alors qu'il fait le siège du château de Chalus-Chavrol pour soumettre un de ses vassals il reçoit un carreau d'arbalète dans l'épaule. La blessure s'infecte rapidement et le 6 avril le roi d'Angleterre meurt sa mère à ses côtés ne laissant aucun testament écrit. Dans les coutumes successorales de l'ouest de la France et notamment de l'Anjou d'où sont originaires les Plantagenais le fils du frère aîné est prioritaire par rapport au plus jeune frère. Vous avez compris ? Geoffroy étant l'aîné de Jean et ayant un fils c'est ce dernier qui doit être le successeur de Richard. En Angleterre c'est le droit normand qui est appliqué et qui fonctionne à peu près de la même manière. Droit qui sera d'ailleurs changé plus tard mais après la mort de Jean. De ce fait beaucoup de puissants seigneurs anglais de l'ouest de la France ainsi même que le roi d'Écosse sont prêts à reconnaître Arthur. De plus le seul testament que Richard a fait de son vivant le nomme comme successeur. sauf qu'à l'époque la force prime sur le droit et le conflit est inévitable. Dès que Jean apprend la mort de son frère il part à Chinon pour s'emparer du trésor royal. L'argent c'est le nerf de la guerre. Le roi de France quant à lui commence déjà à s'emparer de possessions anglaises tandis que Constance soutenue par ses barons bretons prépare des troupes pour marcher sur Angers. Les portes de la ville leur sont ouvertes et Arthur reçoit le serment de fidélité de la part des seigneurs du Maine de l'Anjou et de Touraine puis ils se rendent au Mans où il est là aussi reconnu comme leur seigneur. Philippe Auguste les rejoint après avoir ravagé la Normandie. Constance et Arthur lui prêtent hommage pour l'Anjou le Poitou le Maine la Touraine la Bretagne et la Normandie. Oui parce que Arthur est légalement duc de Normandie en plus du duché de Bretagne. Le roi de France le soutient pour ses possessions continentales tant qu'il lui rend hommage bien entendu mais pas pour la couronne anglaise auquel cas il deviendrait un ennemi trop puissant. Quant à Jean il se rend au Mans peu après Arthur où dans un premier temps on refuse de lui ouvrir les portes. Il doit s'enfuir avec l'arrivée imminente de l'armée bretonne qui vient pour le capturer. Il part en Normandie où il se fait couronner duc puis va en Angleterre où il se fait couronner roi. Et ce tandis que sa mère Aliénor d'Aquitaine envoie des troupes saccagées l'Anjou. C'est à la même période que Constance divorce officiellement d'avec Ranulf de Chester probablement en avançant le principe de consanguinité. Toujours est-il que par la suite Ranulf restera fidèle à Jean. Jean ne reste que trois semaines en Angleterre avant de réembarquer avec ses troupes afin de soutenir sa mère et de défendre ses possessions. En Normandie il réunit une armée et face à cette escalade le roi de France préfère signer une trêve qui ne durera cependant pas bien longtemps. Mais Jean et Aliénor en profitent pour réaffirmer leur autorité sur certains comtés et s'emparent du Mans. Apprenant cela le roi de France accompagné des bretons menés par Arthur et Constance rentre dans le Maine et reprend différentes places fortes. S'en suit alors un épisode de trahison et une tentative de capture d'Arthur et Constance par Jean. Alors que certains nobles français mettent en place une rencontre pour un possible accord au Mans des seigneurs locaux décident de se retourner contre Arthur et de le livrer à Jean. La famille Ducal s'enfuit en pleine nuit de la ville avertie par des vassaux fidèles dont Guy de Toir le vicomte de Toir. Guy de Toir provient d'une famille alliée à Jean et il semblerait que c'est à cette occasion qu'il change de camp. A Angers fin 1199 il devient le nouveau mari de Constance. Ce mariage est assez compliqué à expliquer et il semblerait que ce soit Constance qui l'ait choisi pour éviter que le roi de France ne lui impose un mari. Ils doivent néanmoins quitter l'enjou rapidement puisque la puissante armée de Jean vient d'incendier le Mans et s'approche vers eux. Ils rejoignent alors Philippe Auguste à Tours où Constance confie Arthur au roi de France. A partir de là il restera en sécurité à Paris pendant deux ans. Mais la politique étant ce qu'elle est Philippe Auguste va mettre un terme aux prétentions bretonnes. Le 22 mai 1200 le traité du Goulet est signé entre le roi de France et le roi d'Angleterre. A travers ce traité le roi de France reconnaît Jean comme roi d'Angleterre et héritier des fiefs plantagenais continentaux. Donc également compte dans le jou au détriment d'Arthur qui n'a finalement rien gagné dans l'histoire. Jean en profite pour approcher les soutiens du jeune duc breton en leur faisant des donations. De plus il est demandé à Arthur de rendre hommage à Jean ce que le jeune garçon de 14 ans refuse de faire. Jean soumet les derniers défenseurs d'Arthur et se rend en conquérant dans les villes qui lui avaient prêté serment. Le roi d'Angleterre se montre clément et rend des terres confisquées aux nobles bretons en y rajoutant une pension. Il rend même le comté de Richemonte confisqué par Richard quelques années auparavant à Constance. Les bretons ayant perdu le soutien du roi de France sont obligés de se soumettre. A partir du traité du Goulet Constance se retire de la vie politique probablement fatiguée de ce conflit. Avec Guy de Toir elle donne naissance à trois filles Alix Marguerite et Catherine. Elle consacre son temps à des oeuvres religieuses et malade entame la construction de l'abbaye de Villeneuve afin qu'elle devienne la nécropole familiale. Le 3 ou 4 septembre 1201 elle décède probablement d'une longue maladie. Elle sera inhumée plus de 20 ans plus tard dans son abbaye lorsque celle-ci sera terminée aux côtés de son mari Guy de Toir. Sa mère décédée et Guy de Toir n'étant pas de famille ducale Arthur est officiellement duc de Bretagne. Il est maintenant le seul maître à bord. Il est toujours à Paris lorsque le conflit entre Jean et Philippe Auguste reprend. Le roi de France demande au roi d'Angleterre de lui céder la Normandie, l'Anjou et le Poitou lors d'une rencontre en mars 1202. Ce qui n'est qu'un prétexte pour rentrer en guerre étant donné que Jean ne peut pas accepter. Arthur est entièrement fidèle à Philippe qui lui promet même la main de sa propre fille. En juillet 1202, Philippe le fait chevalier et Arthur lui prête l'hommage lige, donc l'hommage le plus contraignant. Ce qui fait passer la Bretagne dans le giron de la royauté française. De plus, le roi de France promet à Arthur l'Anjou, le Maine, la Touraine et le Poitou s'ils arrivent à s'en emparer. Il s'agit de la première fois et l'une des rares fois qu'un souverain breton prête l'hommage lige à un roi de France. Devant ce nouveau conflit dans lequel le roi de France semble pleinement s'engager, la noblesse bretonne se range quasi unanimement derrière leur jeune duc. Le roi de France le met à la tête d'une armée qui marche sur Mirebo où se trouve Aliénor d'Aquitaine dans le but de la capturer. Ils prennent la ville mais Aliénor se réfugie dans le château et attend les renforts menés par Jean. Les bretons s'installent dans la ville menant le siège de la forteresse. Cependant, ils négligent la défense de la cité pensant l'armée de Jean encore loin. Mais ce dernier arrive à surprendre tout le monde au petit matin et rentre dans la ville quasiment sans défense. Le 1er août 1202, Arthur est fait prisonnier par Jean. Il semble que la sœur d'Arthur, Aliénor, enlevée plus de 10 ans auparavant, soit présente ce jour-là aux côtés d'Aliénor d'Aquitaine lors de la prise de Mirebo. Il s'agit de la dernière fois que les deux enfants de Geoffroy et de Constance se retrouvent ensemble. Les nobles bretons entament rapidement des négociations pour libérer leur duc comme ça se faisait à l'époque. Mais Jean ne les écoute pas. Les bretons se tournent alors vers le roi de France et des seigneurs français tentent également d'entrer en négociation avec Jean. Mais le roi d'Angleterre refuse à chaque fois de parlementer. Il n'a aucune intention de le libérer connaissant la menace qu'il représente. Arthur est détenu à Falaise, en Normandie, et Jean ordonne dans un premier temps d'aveugler et de châtrer le jeune duc afin qu'il n'ait jamais de descendance. Mais le chambélan de Jean qui s'y oppose fait croire à la mort du duc pour lui éviter ça. Lorsque cette nouvelle arrive en Bretagne, les bretons se mettent à piller et ravager les possessions de Jean en Normandie et en Anjou. La cour de Jean est alors obligée de révéler le mensonge pour les calmer. En janvier 1203, Arthur est transféré à Rouen, au plus loin des troupes bretonnes. En réponse aux attaques bretonnes, Jean prend Dole et pille Fougère. Mais il est en train de perdre contre Philippe Auguste. Âgé de 83 ans et malade, sa mère, Aliénor, s'est retirée de la vie politique. Ses vassaux n'ont pas confiance en lui et il est entouré d'ennemis. C'est à ce moment-là qu'Arthur disparaît de tout document officiel. Des années plus tard, en 1219, un chroniqueur racontera ce qu'il s'est supposément passé. Et c'est cette version que je vais vous présenter. Dans la nuit du 3 avril 1203, Jean, ivre, se rend à la tour où est détenu Arthur. Il demande à ce qu'on amène le jeune garçon dehors et l'emmenant dans une barque sur la Seine, il lui assène des coups de couteau dans le ventre avant de l'égorger. Puis, pour se débarrasser du corps, il le jette dans la Seine. Oui, c'est un peu violent. Bon, il est peu probable que Jean ait lui-même tué le jeune duc, mais plutôt qu'il en ait donné l'ordre. Selon certains écrits, son corps fut repêché plus tard par des pêcheurs et enterré. Le 16 avril, Jean dit à sa mère dans une lettre, « Grâce à Dieu, les choses vont pour nous mieux que ce messager ne peut vous le dire. » ce qui, connaissant cette histoire, est lourd de sens. Officiellement, la mort d'Arthur ne sera communément acceptée qu'à partir de 1206. Ce n'est que des années plus tard que cette version commence à se répandre, venant apparemment d'un des geôliers du jeune duc. Arthur de Bretagne n'est plus, et avec lui, le rêve du retour de la légende. Quant à Aliénor de Bretagne, la grande sœur d'Arthur, et le seul enfant survivant de Geoffroy et Constance, elle passera toute sa vie en prison et mourra en 1241. Au cours des années qui suivirent, Jean perdra toutes ses possessions continentales au profit du roi de France. Il aura un règne critiqué et c'est son fils, Henri III, qui prendra sa succession perpétuant la dynastie Plantagenet pendant encore 200 ans. En Bretagne, c'est Guy de Toir, le dernier mari de Constance, qui prendra la régence du duché jusqu'à ce que sa fille Alix puisse être en âge de régner et de se marier. Passé pleinement dans le giron capétien, la Bretagne laisse son passé Plantagenet derrière elle. Le roi de France fera marier Alix avec un de ses chevaliers, le turbulent Pierre de Dreux. Chevalier français à la vie palpitante, c'est lui qui apportera son blason à la famille Ducal et qui donnera à la Bretagne son célèbre symbole Lhermine. C'est fini pour cette vidéo et pour cette trilogie sur la Bretagne dans le giron Plantagenet. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à partager et à commenter en dessous. Voilà, laissez vos avis sur le sujet, sur cette période, sur la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout est dans la description. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez me rejoindre sur Tipeee. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de me suivre. Ça me fait super plaisir et je vous dis à la prochaine pour un autre sujet et une autre période. Trugare, à Kenavo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada